et bonsoir à tous bienvenue de nouveau sur la chaîne de lexamon crypto nous sommes le 27 juin 2024 il est 16h16 et on va faire un point sur le bitcoin bien sûr et le solana parce qu'on a appris une news extrêmement intéressante c'est ce qu'on a actuellement sous les yeux on a un dépôt pour un etf solana déposé par van eck allez on va revenir sur tout ça en détail au travers de cette vidéo mais on commence avec cette crypto map qui reprend des couleurs parce que oui tout le marché et bien sûr notre bitcoin reprend des couleurs donc je vous propose qu'on jette un coup d'oeil sur le solana on va aussi en profiter pour jeter un coup d'oeil sur le bitcoin dans cette fin de journée et on démarre cette vidéo on démarre avec les news donc oui comme je vous l'ai dit en introduction on démarre avec cet etf qui a été déposé par van eck un peu plus tôt dans l'après midi donc là effectivement c'est une très bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle parce que bon ok pour l'instant c'est pas acté c'est pas validé c'est juste un dépôt et quand on sait qu'en général il faut tout de même plusieurs semaines à plusieurs mois avant qu'il y ait une potentielle approbation souvenez-vous l'été rome il y a eu une demande faite de mémoire je crois que c'était en avril ou en mai et en fait là il n'y a qu'à partir peut-être du mois de juillet que les etf et rome seront effectivement disponibles et tradables donc là il y a quand même un certain temps avant que ce soit le cas là du coup si on a une demande etf solana aujourd'hui il va y avoir bien évidemment la sec qui va devoir travailler sur le contenu qui va devoir effectivement proposer des allers-retours proposer effectivement des petits changements et tout ça et surtout là le problème c'est que solana derrière c'est la dix faille donc là c'est beaucoup plus compliqué encore qu'un etf bitcoin un etf solana ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à regarder du côté effectivement déjà de la décentralisation mais aussi tout ce qui touche à la dix faille donc là il va y avoir du travail du côté de la sec et je pense personnellement que ça prendra un petit peu plus de temps tout de même que l'approbation des etf bitcoin ou bien été rome parce que oui là il y a quand même énormément de choses à avoir et à traiter bon est-ce que ce sera fait est-ce que ce sera validé et bien ça pour l'instant on ne peut pas le savoir bien sûr ça vient d'être déposé on verra bien qu'est ce que la sec va dire mais quand on sait tout de même que en ce moment le du côté du gouvernement américain le vent est en train de tourner du côté des crypto monnaies quand on voit que la sec est en train un peu de retourner sa veste concernant justement les crypto ils étaient complètement anti crypto et là depuis quelques temps il commence à devenir ultra pro crypto limite donc bon ça risque d'apporter quand même pas mal de changements donc pourquoi pas pourquoi pas avoir un etf solana validé on verra ça dans tous les cas dans les prochaines semaines et sur ma chaîne youtube vous ne manquerez pas d'être tenu au courant mais en attendant nous regardez ça regardez ça on a un solana qui est en train d'exploser suite à cette nouvelle avant de rentrer dans les détails bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes parcelles ou majeures alors du côté du solana comme je vous le montre actuellement à l'écran on a un solana qui est en train de reprendre de la force et ça ça fait plaisir ça fait plaisir on a une poussée aujourd'hui de plus combien plus 10,27% suite à cette news donc vous le voyez le marché a quand même très très bien perçu effectivement cette demande et donc si on prend un petit peu de recul sur le solana et qu'on voit qu'est ce qui nous fait un peu plus d'un point de vue long terme et bien on voit que là on a eu un retracement bien évidemment vous le savez ça a été suite à ce qu'a fait le bitcoin le bitcoin a pas mal retracé ces derniers temps donc du coup le solana a fait un top local ici le 18 mars 2024 on a été touché quand même il faut le noter les 200 combien c'était c'était les 210 dollars 210 dollars depuis on a fait un retracement donc on a fait un retracement quand même assez important tout de même parce qu'on est venu toucher et bien ici à moins 42% on a retracé on a été chercher les 121 dollars tout de même et donc là on voit qu'on est en train de reprendre de la force et en réalité en réalité si on regarde bien ce que nous fait le solana d'un point de vue long terme même je pense je vais me mettre en vue de bi-weekly ce sera encore plus parlant donc là ici attention tout de même on n'est pas non plus à l'abri d'avoir un gigantesque double top en cours de formation sur le solana regardez ça ici on a un premier top deuxième top en vue long terme ça c'est pas forcément une très très bonne nouvelle je rappelle que là un double top c'est une figure chartiste de retournement haussier mais pour ça il faut que ce soit validé or pour l'instant on voit parfaitement qu'il n'arrive pas à valider ce pattern et même mieux que ça on a une mèche qui a été complètement racheté donc est-ce que ce double top va se former et va se valider en plus de ça avec cette demande de tf qui a été déposé et bien pour l'instant on n'en sait rien mais en tout cas ce qu'on peut y voir aussi c'est un gigantesque bout de flag avec ici une belle poussée haussière puis derrière bien évidemment un retracement vous le savez on va jamais to the moon sans s'arrêter donc on a un retracement et puis derrière effectivement si on arrive à reprendre de la force on pourrait valider ce bout de flag et avoir un solana qui prolonge son mouvement haussier donc ça bien évidemment on sera un peu plus fixé les prochaines semaines pour ça bien évidemment il ne faut surtout pas que le bitcoin crash on va regarder juste après le bitcoin bien évidemment mais là on a un solana donc bien évidemment qui est en train de reprendre de la force on a du côté du rsi on a touché ici les 48 donc on est revenu dans une belle zone de survente donc ça aussi c'est intéressant là actuellement on est dans une zone de survente donc ça veut dire que on est sous la neutralité même si là on a une poussée haussière donc ça nous fait remonter à 54 on est toujours dans une certaine zone de neutralité donc du côté du solana effectivement ça reste quand même un très bon moment si il doit y avoir et bien un rebond ou une reprise de hausse c'est vrai qu'on est actuellement dans une belle zone alors ça c'est sans compter aussi le fait que actuellement on le voit on est malheureusement dans un range donc là j'ai pris un petit peu plus une échelle de temps un peu plus courte donc là je suis repassé en vue jour actuellement et qu'est ce qu'on voit et bien on voit que depuis ici le 12 avril on avait amorcé une phase de latéralisation ici sur ma chaîne youtube souvenez-vous on avait pu anticiper le pump on a eu quand même une jolie performance malheureusement quelques semaines plus tard le solana a décidé malheureusement de réintégrer son ancien range donc là vous le voyez ici on avait amorcé le range on a briqué boum on revient et on réintègre je rappelle la règle quand on réintègre un range par le haut le but est d'aller chercher le bas du range boum c'est exactement ce que nous a fait le solana il a été chercher son bas du range il nous a formé une bougie ici en marteau c'est à dire un grand une grande bougie et un petit corps de bougie là pardon une un petit corps de bougie et une grande mèche pardon donc ça c'est ce qu'on appelle un marteau marteau plus bas du range est égal à zone de rebond qu'est ce qui se passe derrière boum on rebondit et on reprend de la force et donc là on a actuellement un solana qui est en train de tenter de récupérer son ruban de moyenne mobile donc pour ça il faudrait absolument qu'on arrive à clôturer la journée au dessus des 150 dollars ce serait déjà une excellente nouvelle en plus de ça si on arrive à clôturer au dessus des 151,29 ça voudra dire qu'on aurait réussi à récupérer le dernier point haut en plus de ça attention on a une première résistance importante à 153,04 et surtout 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 et bien oui on a ce fameux haut du range qui est ici qui sera notre zone de résistance importante à venir récupérer parce que oui vous l'avez compris c'est ce range qui va falloir braquer par le haut donc là du côté du solana on veut impérativement casser le range donc casser la zone des 159,55 pour sortir de cette phase de latéralisation et pour aller chercher pourquoi pas et bien l'ancien range qui avait été formé regardez ça je ramène un petit peu le range voilà ici on avait amorcé une première phase de latéralisation avant de casser tout ça par le bas et bien là si on a notre solana qui pump et bien du coup ce serait pour aller chercher par la suite le bas de l'ancien range à 169,6 et pourquoi pas reprendre de la force aller chercher les 191 et des points beaucoup plus haut mais là pour l'instant restons quand même terre à terre on est actuellement ici bloqué dans tous les cas tant qu'on n'arrive pas à sortir de ce premier range inutile de crier victoire le haut du range donc ici les 159,5 ce sera une zone de résistance incroyablement importante donc du coup c'est pas dit qu'on arrive à la briquer même si on a des bonnes news actuellement c'est pas dit qu'on arrive à sortir de ce range or le problème c'est que si on n'arrive pas à casser ce range on risque d'avoir exactement le même scénario qu'on a eu ici où on tente la cassure par le haut on se fait rejeter c'est une résistance boum on retourne chercher le bas du range donc là si jamais on retourne chercher le haut du range il faut absolument le briquer par le haut sinon malheureusement on risque le rejet pour revenir de nouveau chercher le bas du range ici au 126,62 donc on va surveiller tout ça de très très près bien évidemment dans les prochains jours sur ma chaîne youtube et nous on va en profiter au passage pour jeter un coup d'oeil sur le bitcoin parce que lui aussi il se met à pousser il se met à pousser fort donc souvenez-vous par rapport à ma vidéo de ce matin je vous avais expliqué sur le bitcoin qu'on avait formé quelque chose de plutôt magique magique je crois que j'avais employé un terme un peu plus différent je crois que j'avais dit quoi dans ma vidéo de ce matin le titre de ma vidéo de ce matin c'était voilà un retour aux 70 cas très bientôt et oui parce que regardez ça techniquement parlant c'est une master class ce que nous a fait notre bitcoin c'est une master class avant de rendre de rentrer dans les détails bien sûr sur le bitcoin je rappelle que sur twitter vous allez recevoir toutes mes news toutes mes actualités tout ce qu'il faut savoir sur l'univers crypto monnaie donc vous avez le lien bien évidemment en description de cette vidéo et pour tous ceux qui veulent encore plus de vidéos sachez dans le club l'exa rocket vous allez trouver encore plus de vidéos hier on a vu le caspa le ckb ce matin on a vu quoi on a vu aussi ben non ça c'était ce matin pardon je dis des bêtises ça c'était ce matin qu'on a vu ça donc voilà ça ce sont des des cryptos que j'analyse régulièrement dans le club l'exa rocket bien d'autres aussi bien évidemment donc n'hésitez pas vous avez le lien en description de cette vidéo allez continuons sur notre bitcoin donc là vous le voyez on a un bitcoin qui avait fait ici si je prends du recul il avait fait une tentative de la cassure du bas du range en vue jour les fameux 60 1777 dollars donc il avait breaké il a été faire une mèche ici aux 58 mille dollars boum il rebondit et il réintègre son ancien range par le bas donc ça il continue de pump un petit peu et vous le savez à chaque fois qu'on break un niveau clé on revient à tester donc ici on avait breaké le niveau clé par le bas on est revenu de tester maintenant on l'a breaké par le haut on revient le retester donc là c'est ni plus ni moins qu'un jeu de pull back on voit que là on a réintégré le range on a pull back à priori ça a l'air de tenir la journée n'est pas terminée pour l'instant bien évidemment mais là en tout cas ça a l'air de tenir donc là ce qu'il faut c'est déjà dans un premier temps impérativement sauvegarder les 60 1777 donc on veut des clôtures jours au dessus de ce niveau clé et si possible ce qui serait vraiment parfait c'est de clôturer au dessus du dernier point au 61 808 voire même au dessus de la résistance à 62 231 ça c'est la première résistance qui nous empêche d'aller plus haut donc ce serait vraiment génial de clôturer la journée au dessus de ce niveau clé sur le bitcoin et souvenez vous ce que je vous avais dit ce matin justement sur bitcoin je vous avais dit qu'il pouvait pousser parce que justement on avait l'apparition ici en vue quatre heures d'un double bottom vous le voyez ici avec un premier bottom deuxième bottom en plus de ça avec une ligne de tendance baissière qu'il fallait breaker et on voit que notre bitcoin est en train de tenter la cassure alors qu'il est donc c'est là où c'est très intéressant est ce qu'on a été chercher la target non on va la regarder ensemble cette target mais là tout ça ça avait déjà été dit dans ma vidéo de ce matin mais c'est pas grave on va refaire le point cette fin de journée ça permet justement de de regarder un petit peu tout ça mais je rappelle aussi que si vous voulez traiter toute cette volatilité vous pouvez utiliser mon lien de parrainage binance que vous allez trouver en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus avis sur vos frais de trading et surtout de traiter sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré psan auprès de la mf le lien est en description de la vidéo donc là du côté de notre bitcoin et bien on a ici un double bottom comme je vous l'ai montré ce matin on a ici le premier bottom deuxième bottom la ligne de tendance baissière je vous avais dit qu'il faut impérativement break et la ligne de tendance baissière donc les 61 918 et surtout qu'on clôture au dessus de la ligne de coup du pattern donc c'est à dire clôturer au dessus des 62 128 si on fait ça ça validerait le double bottom et je rappelle que la target de mémoire c'était 64 mille et des poussières voilà c'était oui c'était ça c'était ça c'était les 64 mille 740 dollars donc ça c'est notre target théorique du double bottom attention comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a une première résistance à 62 mille 231 on en aura une autre à 63 mille 264 si jamais on break les 62 mille 231 on voit du côté des bandes de bollinger que ça se compresse pas mal donc là effectivement du côté du bitcoin c'est plutôt une bonne nouvelle tout ça et peut-être que là souvenez vous on avait ici un biseau descendant et donc en réalité cette ligne qui ici en bleu c'est ni plus ni moins que le bas du biseau descendant et je rappelle que là si on arrive à réintégrer ce biseau ça voudrait dire que théoriquement on aurait envie d'aller chercher le haut du biseau 63 mille 527 et je rappelle qu'un biseau descendant c'est une figure chartiste de retournement haussier donc là potentiellement on aurait été chercher un maximum de liquidités pour reprendre de la force tenter la cassure du biseau par le haut et cette fois ci s'en extirper et revenir rechercher pourquoi pas les 65 voire même les 66 mille dollars en tout cas c'est ce qu'on espère bien évidemment on n'a toujours pas de boule de cristal donc on ne peut pas savoir si on va valider tout ça néanmoins avec ce qui est en train de nous faire notre bitcoin ça semble quand même plutôt bien parti j'espère que demain matin j'aurai des très bonnes nouvelles à vous annoncer avec la validation de tout ça néanmoins en attendant soyons extrêmement prudents le marché trading de crypto monnaie est un marché ultra dangereux surtout pour les débutants qui pensent que on va devenir tous riches du jour au lendemain en claquant des doigts ça c'est faux complètement faux archi faux donc pour ça ça passe de la part de la formation n'oublions pas sur mon site internet l'examune crypto point fr toutes mes vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès vous avez le lien aussi en description de cette vidéo moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée on croise les doigts pour tout ça valide et demain matin 8 heures rendez vous sur ma chaîne youtube pour essayer d'avoir des bonnes nouvelles pour valider tout ça passer une excellente fin de journée à plus tard ciao ciao